L'agence martiniquaise de l'énergie n'est plus officiellement depuis la semaine dernière. L'AME avait été créée en juin 2012 et avait pour mission première de réfléchir à la transition énergétique en Martinique. Un enjeu majeur. Bonjour Alph, mon plaisir. Bonjour Maurice Yolton, bonjour à mesdames et messieurs les auditrices et auditeurs de Martinique 1ère. Vous étiez jusqu'à la semaine dernière président de cette agence en tant que syndicat mixte d'électricité de la Martinique dont vous êtes le président. Le SMEM qui est membre fondateur de l'AME tout comme l'ADEME. Alors il y a l'agence de l'environnement de la maîtrise de l'énergie et aussi l'ex-région devenue CTM. Ralf, mon plaisir. Question toute simple. Pourquoi l'AME a-t-elle été dissoute ? Écoutez, je crois qu'il faut reprendre les choses dans le contexte. Quand l'AME a été créée, on était au départ, vraiment en ce moment-là, en train de mener une réflexion sur les énergies nouvelles et tout. Depuis ça, ça a beaucoup progressé. Quand ça a été créé, l'ADEME a de son côté mis en place l'Observatoire, l'Oméga, qu'elle a financé. Le SMEM et la région, bien entendu, ont été les principaux investisseurs au niveau de la participation financière dans ce projet. Ça a été suivi ensuite par des partenaires comme EDF, la SARA, les trois EPCI et le parc naturel régional de la Martinique. Comme vous le constaterez, il y a dans ça quelque chose un petit peu... C'était un départ. Je pense que la région a voulu pousser. Que fait le parc naturel régional Martiniquais dans l'énergie ? Ce n'est pas tellement... Ça ne se comprend pas tellement, mais il fallait bien mettre les choses en route. Cette agence travaillait à développer les connaissances sur les matières énergétiques, développer un partenariat avec les universités, faire émerger des solutions techniques pour notre territoire dans le domaine de l'énergie. Elle a fait un travail dans le photovoltaïque, la recherche et tout. Des missions très nobles ? Très, très nobles. Mais pourquoi ça disparaît ? Mais non, non, mais c'était une volonté de faire des choses à ce moment-là. Aujourd'hui, tout a évolué et la structure telle qu'elle était ne correspond plus vraiment à ce qu'on voudrait continuer à en faire. Pourquoi ne pas avoir donné tout simplement quelques tours de vis, quelques réglages et puis redémarrer sur une nouvelle philosophie, une nouvelle ligne éditoriale avec toujours cette agence martiniquaise de l'énergie ? Mais c'est ce qui est fait. Vous avez... Alors pourquoi ? Mais je suis navré. Pourquoi par le taux de dissolution alors ? Mais il fallait bien dissoudre aujourd'hui pour des questions qui sont des questions financières. Tout simplement ? Ce n'est pas tout simplement une décision politique ? Écoutez, vous avez 800 000 euros de budget pour faire fonctionner cette agence. C'est trop, c'est pas assez compte tenu des enjeux ? Je ne vais pas partir pour dire c'est trop, c'est pas assez. Depuis que nous y sommes arrivés, M. Basson en tant que trésorier et moi en tant que président, nous avons tout fait pour réduire au maximum les coûts de fonctionnement. Bon, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, il reste qui à cette agence ? Il reste la collectivité, la CTM et le SMEM. La CTM, 300 000 euros. Le SMEM, 120 000 euros. Budget de fonctionnement, 800 000 euros. Vous ne croyez quand même pas qu'on fait fonctionner quelque chose sans essence. Et, excusez-moi, je vais aller jusqu'au bout, c'est la raison principale et majeure de l'arrêt aujourd'hui, sachant que tout ça est réfléchi, étudié. Il y a eu un bureau d'études qui a été payé pour réfléchir à l'évolution de cet ADEME. Et aujourd'hui, nous avons... De cet AME ? Pardon ? De cet AME. De cet AME, pardon, de cette agence. Et aujourd'hui, nous avons... L'agence elle-même va perdurer à travers une nouvelle structure qui va être mise en œuvre. L'Institut territorial de l'énergie ? Absolument. Et les locaux de EDF Bellefontaine vont être... Vont recevoir cette agence, entre autres. Pour l'instant, l'agence va dans des locaux qui appartiennent au SMEM. Vous savez, on pèse 6 000 euros de loyer pour 5 ou 6 personnes à l'agence. C'est quand même très cher payé. Donc, nous avons décidé d'aller ailleurs. On a bien compris qu'il y a cette raison budgétaire. En tout cas, l'ancien président de la structure a fait mon plaisir. L'ancien président de la structure qui s'appelle Daniel Chaumet, lui, il a vu rouge carrément. Il parle de gâchis, de honte, d'une preuve de l'incompétence des élus de la majorité, tout en égrinant ce qui, selon lui, est une réussite. Des gens fédérant tout le monde, les producteurs d'énergie, les collectivités. C'est ce qu'il disait dans un courrier qui a circulé ce week-end. Alors, écoutez, moi, je ne vais pas relever tout ça. Je vais vous dire quelque chose. L'ancien président a été à l'origine de la création de cette agence, mais il n'est plus en activité depuis quand même un certain temps. Donc, il ne sait pas exactement dans le détail ce qui se passe, ce que le responsable de l'énergie à la CTM, qui, elle, détient la compétence, la CTM, le responsable qui est M. Boutrin, a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et c'est lui qui a guidé vers le PCI pour que l'agence continue. Et c'est lui qui nous a confirmé dans une réunion de travail que j'ai eue avec lui que le personnel de cette agence, qui est un personnel compétent, sérieux, allait être protégé. Et c'est d'ailleurs lui qui assure le fait que nous avons aujourd'hui un outil qui est une pile qui se trouve au François, qui est une pile qui doit être suivie, et le personnel la suit. Oui. On va quand même dire que Louis Boutrin a quand même répondu à Daniel Chaumet, il faut le préciser. C'est une réponse de Louis Boutrin qui n'a pas tardé. Le bilan énergie de l'ex-gouvernance, dit Louis Boutrin, le bilan d'énergie de l'ex-gouvernance régionale est présenté comme étant calamiteux. Et surtout, il dit, Louis Boutrin, toujours, que l'AME n'a rien modifié l'inertie politique. Alors, la transition énergétique... Excusez-moi, mais je vais vous dire que l'agence martiniquaise de l'énergie n'avait pas vocation à s'occuper de ces problèmes-là. Je tiens à ce que ce soit clair. Donc, s'il y a un déficit dans ce qui devait être fait, l'agence n'a pas à voir cela. Ce n'était pas sa vocation. Alors, parlons de cette nouvelle structure qui verra très bientôt le jour, l'Institut territorial de l'énergie, qui va quand même travailler à fonction de ce plan, cette programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est ça l'important. Il faut regarder devant soi la transition énergétique en Martinique. Tout le monde est concerné. Tout le monde a envie de faire que ça avance ? Écoutez, je vais vous dire. Oui, tout le monde a envie. Il se trouve que travaille ensemble la collectivité territoriale martiniquaise, EDF, l'OSMEM, l'État, à travers l'ADEME et l'ADAL. C'est ainsi qu'a été créé le PTME, qui permet de programmer cette énergie nouvelle sur le territoire. Programme territorial de maîtrise de l'énergie. Et c'est ensemble... Avec déjà des résultats. Mais bien sûr, nous avons diminué énormément, énormément, de façon très sensible, les gigawatts qui sont utilisés sur le territoire. Vous savez, vous me connaissez, je ne vais pas vous donner un chiffre, parce que je ne veux pas vous donner un chiffre si je ne suis pas précis. Mais je sais dans ma tête l'ordre de grandeur. Je ne vais pas le dire là. Mais si vous voulez questionner, on peut vous l'envoyer plus tard. Mais c'est énorme. On a fait un gros travail. Et les deux dernières années ont vu diminuer la consommation, parce que les Martiniquais ont pris conscience... Les objectifs, c'est quoi, Ralph, mon plaisir ? C'est atteindre une sorte d'autosuffisance énergétique ? C'est la volonté, parce que nous y sommes contraints par les textes qui régissent l'énergie, et notamment dans nos dômes. Et on est censé pouvoir atteindre cette autonomie dans une période qui est relativement courte. Et 2030, vous savez, on espère tous qu'on ira le plus loin possible. La querelle qui existe en politique ne risque pas de, chaque fois, de balayer ses volontés à droite à gauche ? On a quand même l'impression qu'il s'agit d'un règlement politique. M. Violleton, si vous me permettez, là, je vais prendre deux minutes pour vous dire quelque chose. Chacun est comme il est. Moi, je n'aime pas les combats. Surtout les combats inutiles. J'aime qu'on travaille en consensus. Vous savez, vous venez de me dire que M. Chomet a fait ses réflexions. C'est son droit. Et que M. Votre a répondu. Et que l'autre a répondu. C'est également son droit. Moi, je vais vous dire, je me rends en métropole, dans des ministères et autres. Et qu'est-ce que j'entends ? J'entends que, que ce soit la Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, quand ils viennent, ils parlent tous ensemble le même langage. Nos politiques, on me dit, quand vous, Martiniquais, vous venez, vous parlez, et puis après, le départ, il y en a qui téléphonent pour dire, surtout, il ne faut pas écouter ce que celui-là a dit, parce que celui-là... La faute à qui, ça ? Mais pardon ? La faute à qui ? C'est un état d'esprit des politiques d'ici. Mais j'espère qu'ils vont comprendre qu'on doit évoluer. Mais nous n'arrêtons pas de pointer du doigt. Mais je ne pointe personne du doigt. Moi, je dis simplement que nous devons comprendre que si nous ne nous mettons pas ensemble pour pouvoir... Écoutez, vous savez, moi, je pense que le plus simple, c'est de regarder ce qui se passe dans une famille. Vous pouvez avoir un mari et une femme qui ne sont pas d'accord sur quelque chose, mais quand ils vont s'exprimer, ils s'expriment ensemble, même si après, ils disent, tiens, tu as dit ça, on a dit si, c'était pas bon, je ne suis pas d'accord, mais devant les gens, ils sont ensemble. C'est l'union qui fait la force et pas la désunion. Comment sommes-nous arrivés où nous en sommes parmi les différents territoires d'outre-mer ? Notre niveau, il est ce qu'il est ? Parce qu'on passe son temps à se battre, je suis fatigué de dire. On passe son temps à discuter sur quel sera le statut de la Martinique. Est-ce qu'on va vers l'indépendance ? Est-ce qu'on va vers ci ? Est-ce qu'on va vers ça ? Les autres, écoutez, regardez bien ce qui se passe chez les autres. Vous n'entendez pas ça. Ils travaillent entre eux. Et ça, c'est notre gros problème, monsieur. Et tant que nous serons dans cette situation, nous n'avancerons pas. Alors là, aujourd'hui, on travaille sur un EPCI. Eh bien, oui, il faut que monsieur Chaumet accepte de comprendre qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Ce n'est peut-être pas parfait, mais il y a une volonté. Elle est là et on y arrivera, monsieur. Merci, Ralf. Mon plaisir d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes toujours le président de cette agence martiniquaise de l'énergie qui est en cours de dissolution. Absolument. Il y aura un institut territorial de l'énergie. J'assume mes responsabilités. Bonne journée à vous, monsieur. Merci, monsieur Viotan. Merci, mesdames et messieurs. Merci, mesdames et messieurs.